Le jour où on enregistre cette émission, le 4 juin, il y a de cela quelques semaines maintenant, c'était en date du 15 mai, Notre-Dame de Paris brûlait, ça a touché, choqué bon nombre de gens, chrétiens ou pas d'ailleurs, et en rapport avec ça, j'aimerais vous lire ce que nous donne la Vierge comme message, ça se passe en 1980 auprès d'un voyant qui s'appelle Bernando Martinez, ça se passe au Nicaragua, et voici le message de la Vierge. Le Seigneur ne veut pas de temples matériels, il veut des temples vivants, c'est vous les temples, restaurez les temples sacrés du Seigneur, c'est en vous que le Seigneur a toutes ses complaisances, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, faites la paix, ne vous contentez pas de la demander, faites-la. Voilà, le message est incisif, il est très vibrant, si je donne ce message-là, c'est pour tous ceux et celles qui s'offusquent que la demeure de Dieu soit brûlée, disparue, et que Macron souhaite en refaire peut-être un temple du merchandising, je dirais, limite, est-ce important si les églises de France et d'ailleurs sont en train d'être laminées, détruites, ou autres ? Je vous pose la question, on regarde ce message. Puis je pense, je rejoins complètement le message de la Vierge, construisons notre propre cathédrale intérieure. Je pense que c'est tellement important aujourd'hui, maintenant qu'il faut ces lieux de ressourcement, ces lieux, on a de la chance en France, on a quand même des églises partout, des églises qui sont sublimes et qui sont la preuve de l'existence de quelque chose, d'une transcendance quand même, ce qui sont tellement incroyables, tous ces lieux. Mais voilà, notre cathédrale intérieure, c'est la plus importante. Alors, ce qui est intéressant là, c'est, j'allais dire, le point central de ton film, à savoir les apparitions à Fatima. Il faut remettre un contexte qui est quand même gigantesque. On est en 1917, en pleine guerre en Europe, de surcroît, point le communisme qui se répand sur toute l'Europe. Et arrivent les apparitions de la Vierge auprès de trois voyants, trois petits bergers, en pleine campagne, au-dessus de Fatima, se trouvant au-dessus de Lisbonne, un peu plus haut. Cinq kilomètres, ouais. Un contexte aussi intéressant, c'est que parmi les trois dits voyants, donc ceux qui voient la Vierge, en fait, un des trois ne la voit pas. Il s'agit du petit garçon. Mais lui, il l'entend. Il y a une autre voyante qui, lui, voit la Vierge, mais ne l'entend pas. Et il n'y a que Lucia, qui, elle, voit et l'entend. Très intéressant. Cette apparition, elle est bouleversante, bouleversante dans le sens où, voilà, c'est... Tu nous redonnes l'histoire un peu, s'il te plaît, Pierre ? Qu'est-ce qui s'est passé le 13 octobre ? Non, surtout le 13 mai, mais surtout, il faut bien comprendre, c'est bouleversant parce qu'effectivement, elle va tout révéler. Et que c'est la première fois, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on annonce un miracle à l'avance. Qu'on dise que le soleil, ce soit des extraterrestres. On n'en a rien à faire, sincèrement. Par contre, le 13, donc, la Vierge est apparue la première fois, le 13 mai 1981, en disant qu'elle apparaîtrait, voilà, 5 mois de filet, demander aux enfants de venir tous les 13 de chaque mois sur ce lieu, à Cova d'Aéria. Et le 13 juillet, donc, elle leur dit, écoutez, parce que les enfants, ils en avaient marre un petit peu d'être pourchassés ou d'être pas crus par les adultes que nous sommes. Ils étaient persécutés par le maire de la commune. Oui, un mois plus tard, ils ont été en prison, ils se sont emprisonnés, menacés de mort. C'est pas rien, quand même. Et c'est grâce, justement, à ce qui s'est passé, ce fameux 13 juillet. C'est le 13 juillet qui est le plus important. Parce que ce fameux 13 juillet, la Vierge, non seulement va leur révéler ce secret, va leur donner ce secret, qui est un secret en trois parties. Et donc, la première partie, c'était la vision de l'enfer, enfin, des choses incroyables. Elle va leur révéler, avec leur annoncer la Seconde Guerre mondiale, l'avènement du communisme, et tout y quanti, et plus ce fameux troisième secret. Et surtout, elle... Et donc, c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que, c'est pour vous dire que, quand même, la teneur du troisième secret, il ne doit pas être simple, mais c'est surtout pourquoi les enfants ont résisté à ça, pourquoi les enfants ont tenu tête aux gouverneurs qui les menaçaient de mort. Encore une fois, des enfants, qui les menaçaient de mort, d'être ébouillantés, ils disent, ben, même pas peur, vas-y, vas-y. Pourquoi ? Parce que le premier parti du message de Fatima, c'était la vision de l'enfer. Aujourd'hui, la Vierge ferait ça, elle serait devant les tribunaux, pour maltraitance à enfants. C'est clair. Et la Vierge leur a dit, écoutez, vous inquiétez pas les enfants, je vais vous faire une petite visite, ça va bien se passer, je suis avec vous, mais regardez quand même. Donc voilà. Et là, quand vous lisez les témoignages des enfants qui ont vécu cette petite visite un peu chaude, ils étaient horrifiés, ils se disent, mais heureusement qu'elle était là, parce que sinon on serait mort de peur, quoi. Mort de peur, mort. Et le mot mort était fort. Et donc, grâce à cette vision apocalyptique, et ben, après, le gouverneur qui a dit, écoutez, je vais vous tuer, allez-y, on ne vous dira rien, mais... Donc ils ont tenu bon, et ils ont tenu tête, et trois mois plus tard, et c'est pour ça qu'en quoi les apparitions de Fatima sont extraordinaires, c'est que trois mois plus tard, il y avait quand même 70 000 personnes dans un champ de bergers, sous la pluie. Imaginez-vous à la place des enfants. Vous faites venir de la région 70 000 personnes qui attendent sous la pluie, avec les parapluies, dans la boue, parce qu'il a plu toute la matinée. Ils sont différents, donc effectivement, il y avait beaucoup de sceptiques sur place qui voulaient juste être là pour prendre à défaut les enfants. Donc, c'est pour ça que c'est unique, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, parce que pour la première fois, un miracle était annoncé à l'avance, et c'est réalisé, voilà. Midi heure du soleil. Ouais, et c'était quand même assez impressionnant, parce que je pense que tout le monde a eu peur, et il y a eu deux miracles, parce que la Vierge s'est dit, bon, on ne va pas faire les choses à moitié, on va faire un miracle visuel et un miracle sensoriel. Donc, le miracle visuel, c'est ce soleil qui tourne et qui fait mine de se projeter sur la Terre. Donc, là, tous les gens étaient à Jadou, en train de prier, en train de dire, bon, il n'y avait pas d'image, donc on n'a pas pu voir, mais il y avait des photos quand même. Donc, il y a eu ce fameux miracle de ce soleil qui fait mine de s'écraser, un soleil qui fait mine de s'écraser, ça questionne. Le ciel qui tombe sur la Terre, donc c'est pour ça que ça en lien avec Akita, donc qui terrorise tout le monde. Et le deuxième miracle, là, qui est perceptible, c'est tous les vêtements de toutes les 70 000 personnes ont été secs, ont séchés en une seconde. C'est-à-dire que tout le monde était, voilà, comme s'il n'y avait jamais plus. Donc, il y a une photo de ces trois enfants, juste après la vision de l'enfer. Quand vous verrez le visage de ces enfants, rien que le visage, ça vous pose des questions, parce qu'ils sont effrayés. Le visage est détruit, l'étroit. C'est comme ils ont vu quelque chose d'attroce. La photo existe. C'est lui le spécialiste, je vous le dis. C'est ça qui est quand même désobligeant. Il reste Lucia, c'est la lousse, c'est la petite lumière, c'est ça que ça veut dire. En plus, même les prénoms ne sont pas choisis au hasard. Ben non. Cette dernière s'engage dans les ordres. Et alors, qu'est-ce que la Vierge avait dit concernant ce fameux troisième secret, de le révéler à qui et en quelle période, en quel temps ? C'est un moment très fort. Et arrivé chez... Bon, j'ai voulu vraiment rencontrer quand j'étais à Gonzales, ça n'a pas été simple, parce qu'elle n'avait pas répondu à ma demande. Donc, je suis allé sur place au culot avec une personne qui parlait espagnol. Et je savais qu'elle habitait dans telle ou telle maison. Donc, je suis allé frapper. New York, 2014. New York, oui, 2014. Et elle m'ouvre sa porte. Et j'ai dit, écoutez, voilà, je m'appelle Pierre Barnarias, je cherche Conchita Gonzales. Elle me dit, oui, c'est moi. Alors là, déjà, je lui dis, ok. Écoutez, je vous ai écrit. Oui, oui, je sais. Mais je ne reçois plus de journaliste. Je ne reçois plus de journaliste. Je lui dis, écoutez, moi, je veux vraiment... J'aimerais bien discuter un petit peu avec vous. Je suis venu avec un ami, là. qui est rentré. Donc, elle m'a fait rentrer. Donc, elle était au départ très méfiante. Puis, elle m'a quand même... Et puis, on s'est assis. Elle m'a fait venir sa fille, qui est avocate. On a commencé... Elle n'a pas choisi une fois dans les ordres. Mariée, des enfants. Mariée, des enfants. 70 ans à l'époque. Oui, elle s'est mariée à un Américain. Et ça a été très fort, parce qu'on a commencé à prier. On s'est mis à prier. Il y avait elle, il y avait moi, mon ami Sévérino et sa fille. On a prié, donc, tous les cinq. Et après avoir prié, on a prié le chapelet de la miséricorde. C'était assez intense, parce que je me disais, je suis quand même avec celle qui a vu la Vierge, qui lui a parlé, et elle me dit, mais pourquoi vous vous intéressez à Fatima ? Je dis, pour moi, Fatima, il y a l'alpha et l'oméga, il y a tout, tout dans Fatima. Et on a conversé pendant... Vraiment, on a duré peut-être une heure, une heure et demie. Donc, ça a été un moment très riche. Et à un moment donné, je lui parle justement de ce secret de Fatima, sur les essais nucléaires et tout ça. Et là, elle m'ouvre un album photo. Et là, je la vois avec Jackie Kennedy. Je la vois avec... Enfin, elle était très proche de Jackie Kennedy. Elle me dit, je peux vous assurer que le troisième secret de Fatima, Kennedy l'a bien lu. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, effectivement, ce fameux troisième secret aboutit à l'arrêt des essais nucléaires en 1963. Donc, c'est pas rien. Je ne dis pas que... C'est important. Je ne dis pas que l'assassinat du président Kennedy est lié à ça, mais en tout cas, l'arrêt, la signature, parce que c'est Khrouchef également l'a eu, c'est quand même une information étonnante. Et moi, je... Voilà. Je n'ai pas osé sortir mon appareil photo parce que là, j'étais là juste pour la rencontrer et déjà pour lui dire, mais écoutez... Et puis là, ce que j'ai appris également, une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, Quantita González passe six mois sur douze à Fatima. Donc, elle est à Fatima. Donc, voilà. Et pourquoi elle n'a pas voulu me répondre à ma demande d'interview, c'est à la demande de Mère Thérésa, quand même. Mère Thérésa a été sa conseillère spirituelle. C'est quand même fou. Mère Thérésa, ce n'est pas n'importe qui qui était sa conseillère spirituelle qui lui a dit, écoute, maintenant, tu as fait tout ce que tu avais à faire, ne contacte plus jamais les journalistes, ne réponds plus aux questions des journalistes. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh ! Et j'ai continué, bien sûr, de la bombarder de questions parce que moi, je voulais avoir vraiment... Bon, écoutez, on s'est quitté avec un beau sourire. On m'a dit, écoutez, je vous en ai assez dit maintenant. Voilà. Donc, elle m'a quand même... On est parti après une heure et demie d'entretien, une heure, une bonne heure quand même, un peu plus. Et ça a été un mouvement très fort. Un moment très, très fort que j'avais partagé justement avec mon ami Séverino qui était aussi accompagné de sa femme. D'ailleurs, excuse-moi, mais le discours de Kennedy doit avoir sa mort. Fameau discours de Kennedy. Le fameux, vous parlez de société sur le territoire. Ah, ok, oui. Il demande à l'aide. Il appelle à l'aide à tout le monde, aidez-moi. Et à l'époque, je ne comprenais pas. Moi, je pensais que c'est pas le de complot. Mais quand j'ai découvert tous ces secrets et tout ça, et j'ai tout de suite compris. J'ai compris pourquoi il avait pris ce courage. D'où venait ce courage d'affronter tout le monde, tous ces lobbies. Il est parti seul quand même. Ils ne l'ont pas laissé. Ils ne l'ont pas laissé faire. Ouais.